Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de libération. Cette semaine, nous allons ensemble aller explorer une douleur physique. Merci d'être là, merci d'être chaque semaine plus nombreux à écouter ces vidéos de libération que je vous propose gratuitement sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Effectivement, chaque semaine, une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration à l'intérieur de toi pour mieux te connaître, mieux te libérer. C'est ce que je fais tous les jours. J'aide les gens à se libérer à travers mon métier. A se libérer du passé, de ce qui les empêche d'être pleinement eux-mêmes. Et aujourd'hui, je le sais, les douleurs physiques nous pourrissent la vie. Surtout si elles sont chroniques, récurrentes. Et on va ensemble aller explorer ça. Je t'invite à t'installer dans un endroit dans lequel tu ne seras pas dérangé. Pense à couper ton téléphone ou à le mettre en silencieux. Et puis, pose-toi, installe-toi très tranquillement. Et on va prendre ensemble trois grandes et belles inspirations. Par le nez et tu vas expirer par la bouche. C'est parti. On inspire. Et on expire. Une deuxième fois, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. La respiration, c'est primordial. Rien que faire ça pendant une minute, ça peut te calmer. Complètement t'apaiser si tu es sujet au stress, à l'anxiété. N'hésite pas à te poser, à prendre quelques instants avec toi-même, simplement pour respirer comme ça, calmement. À présent, je vais te demander de te focaliser dans ton corps, sur une de tes douleurs physiques. Choisis peut-être celle qui t'appelle le plus, si tu en as plusieurs. Et tu vas demander à ce que ta conscience te montre le point d'origine de cette douleur physique. Quel est le point d'origine dans ton corps de cette douleur physique ? Peut-être que ce n'est pas le point où tu as mal. Ça peut te surprendre, mais c'est tout à fait normal. Où est le point d'origine de tes douleurs ? Ok, maintenant que tu l'as reconnu, tu vas comme d'habitude, inviter ta conscience à descendre dans cet endroit, comme si ta conscience, une partie de toi, prenait l'ascenseur et descendait dans ce point, dans ce point d'origine de ta douleur. L'ascenseur, il descend, il se rend à cet endroit, et là, les portes vont s'ouvrir. Qu'est-ce que tu vois quand tu sors de l'ascenseur ? Regarde autour de toi, sors de l'ascenseur, n'aie pas peur, même si c'est tout noir. Si tu ne vois rien, tu as une torche là dans ta main gauche, regarde. Ça va te permettre d'éclairer l'endroit, l'épicentre, le point de départ, le point d'origine de ta douleur. Qu'est-ce que tu vois dans cet endroit ? Regarde s'il y a une version de toi dans cet endroit caché, recroquevillé, en pleurs, en souffrance, ou bien si simplement cet endroit représente une partie de toi. Et tu vas lui demander pourquoi ? Pourquoi cet endroit ? Pourquoi cette version de toi a mal et souffre de cette douleur ? Demande-lui. Ne réfléchis pas trop. La première chose qui te vient, même si cette réponse te paraît surprenante, c'est la réponse pour toi. Si tu n'entends rien, alors je vais te demander d'imaginer qu'à tes pieds, vient de s'installer, se matérialiser, une boîte en bois. Une très belle boîte en bois. Dedans, il y a le message de cette douleur. De pourquoi tu souffres. Tu vas à ton rythme te pencher vers cette boîte, tu vas soulever le couvercle et tu vas recevoir le message pour toi. Ça pourrait être un message écrit, un message audio, un flash, une vision, peu importe. À ton rythme, tu te penches, tu soulèves le couvercle et découvres pourquoi tu souffres de cette douleur. À présent, que tu sais pourquoi tu souffres de cette douleur, j'aimerais que tu te demandes de quoi as-tu besoin pour réparer ce pourquoi. De quoi a besoin cette partie de toi que tu auras trouvée dans cet endroit ou de quoi a besoin cet endroit pour ne plus souffrir ? De quoi as-tu besoin pour ne plus souffrir ? Tu peux également demander comment te libérer à long terme de cette souffrance. Comment te libérer de cette souffrance, de cette douleur ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Très bien. À présent, j'aimerais que tu imagines une version de toi dans six mois. Sans trop forcer, juste toi dans six mois. Et cette version de toi dans six mois, elle est débarrassée de ces douleurs. C'est terminé, c'est du passé. Elle est libre. Est-ce que tu es arrivée à imaginer ça ? Si c'est compliqué, si c'est un peu brumeux, si c'est un peu loin, si c'est un peu difficile à imaginer, je t'invite à y mettre vraiment toute ta force, toute ta puissance. Imagine-toi dans six mois libérée de tes douleurs. Moi, je vois une version de toi souriante, rayonnante, libre, elle n'a plus mal, elle peut enfin faire plein de trucs qu'elle s'interdisait avant. Tu avais peut-être peur de vivre, de sortir de chez toi, d'aller dans certains endroits, de faire certaines choses. Ça, c'est terminé, cette version de toi dans six mois, moi, je la vois. Waouh ! Elle ose, elle n'a plus peur, elle n'a plus mal. Demande-lui, comment elle a fait pour en arriver là ? Comment elle a fait ? Est-ce que ça te semble faisable ? Est-ce que tu as envie ? Est-ce que tout ton être est prêt à faire ces choses qu'elle vient de te confier, cette version de toi du futur, pour s'en sortir ? Si une partie de toi du mal à y croire, je t'invite à la prendre dans tes bras et à lui dire que vous allez faire de votre mieux pour devenir cette nouvelle version libérée de la douleur. est-ce que cette version du futur, elle a un message pour toi ? Magnifique ! Je t'invite à aller dans ses bras. Cette version de toi du futur, elle est toute lumière, toute lumineuse. elle ouvre ses bras, tu vas t'y blottir et vous allez fusionner parce que cette nouvelle version de toi, c'est déjà toi. Tu viens juste de la télécharger. Je te laisse profiter quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'aura fait le plus grand bien. N'hésite pas à la refaire dès que tu en ressens le besoin, dès que tu as une douleur, dès que tu souffres. N'hésite pas à la faire sans modération. Je te laisse me raconter aussi dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que t'as dit la version de toi du futur ? J'aime vous lire et ça me permet aussi de m'améliorer. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée, cela dépend de quand est-ce que tu écouteras cette vidéo. Et je te dis à très bientôt.